Bienvenue dans cette première partie de la capsule d'auto-formation sur la création d'une signature électronique et les messages automatisés. Pour créer votre signature électronique, accédez à Paramètres, sélectionnez Afficher tous les paramètres d'Outlook, dans la zone de gauche de la fenêtre surgissante, sélectionnez Courrier, puis, dans la zone centrale, Composer et répondre. Sous Signature électronique, dans le premier champ, nommez la signature, puisqu'il est possible de créer plusieurs signatures pour un même compte. Cela vous permettra de la distinguer. Notez que si une signature est créée avec Outlook sur le web, elle n'apparaîtra pas dans l'application de bureau, et vice-versa. Dans le corps du texte, rédigez votre signature et utilisez les options de mise en forme disponibles pour modifier son apparence. Pour insérer une image, il suffit d'appuyer sur le bouton Insérer une image et de sélectionner un fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Notez qu'il est maintenant possible, avec Outlook sur le web, de redimensionner cette image. Il peut être ardu de bien aligner les éléments visuels dans une signature. Un outil de traitement de texte peut alors être très utile. Vous pouvez y insérer un tableau, ajouter le texte et les images dans les cellules, faire disparaître la bordure, et copier ce tableau dans votre signature. Nous vous conseillons toutefois d'effacer la photo et de l'ajouter à nouveau avec l'éditeur d'Outlook, pour éviter certains problèmes d'affichage. Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre organisation pour valider les exigences ou les recommandations quant au contenu et à l'apparence de votre signature électronique. En effet, il n'est pas rare que les organisations fournissent des modèles pour les signatures électroniques. Lorsque votre signature est terminée, vous pouvez choisir dans quel contexte vous souhaitez qu'elle apparaisse. Si vous souhaitez que votre signature apparaisse au bas de tous les nouveaux messages, choisissez la signature dans la zone pour les nouveaux messages. Si vous souhaitez aussi que votre signature apparaisse dans les messages que vous transférez ou auxquels vous répondez, choisissez la signature dans la zone pour les réponses, les transferts. Si vous laissez ces champs à l'option « Aucune signature », elle n'apparaîtra pas automatiquement, mais vous pourrez l'ajouter manuellement à un message. Nous verrons comment faire dans quelques instants. Pour les besoins de cette capsule, choisissons notre signature lors de la rédaction de nouveaux messages seulement. En rappel, ces choix et votre signature ne s'appliqueront que lorsque vous utilisez Outlook sur le web. Il vous faudra répéter ces actions dans l'application installée sur votre ordinateur si vous l'utilisez. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « Enregistrer ». Lors de la prochaine rédaction d'un courriel ou lors d'une réponse, votre nouvelle signature apparaîtra au bas du message. Pour sélectionner manuellement une signature dans la barre de commande, cliquez sur l'icône de crayon. Un menu déroulant vous permettra de choisir l'une de vos signatures et vous pourrez également accéder à l'outil d'édition de vos signatures en choisissant l'option « Signature ». Voilà, nous avons vu comment créer une signature électronique. Dans la deuxième partie de cette capsule d'auto-formation, nous verrons comment créer des réponses automatisées.